entre deux polémiques inutiles le monde du jeu vidéo continue son petit bonhomme de chemin et figurez vous qu'il est déjà temps de se faire une petite pause café mais dans un mug un pas dans un petit gobelet en plastique pour rappel borderlands 3 sera pour le 13 septembre sur console et pc et si gearbox s'était mis tous ces sbires dans la poche lors de l'annonce officielle la semaine dernière quelques turbulences sont pourtant venus perturber un voyage annoncé comme idyllique dans la foulée de la confirmation de diverses éditions plus ou moins collector on a appris que la version pc du titre serait une exclusivité epic game store le concurrent de steam s'arroge donc une nouvelle exclue et pas des moindres pendant une année complète mais face à des exclusivités de plus en plus nombreuses les joueurs toujours prompt à réaliser les actions les plus intelligentes ont décidé de miner les évaluations d'utilisateurs des précédents borderlands qui sont passés d'une évaluation extrêmement positive à variable sur steam et c'est loin d'être terminé quant à savoir si l'action de quelques-uns est pertinente je vous laisserai juges dans les commentaires ok alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle salle de réunion parce que du coup je vous ai dit que ça serait assez thématisé ces pause café que je ferais et comme vous pouvez le constater on est dans une salle de réunion top moumoute c'est la salle de réunion de webédia qui s'appelle paris elle est ultra classe elle est vachement grande et tout il fait pas chaud il ya un gigantesque écran il ya des lumières il ya un fond avec plein de couleurs il ya des vitres teintés enfin c'est incroyable franchement c'est vraiment fou donc du coup voilà c'était juste pour montrer ça après l'aigle de la première lame les trois premiers dlc scénaris et assassin's reeds odyssée les joueurs vont pouvoir arpenter une nouvelle épopée là encore divisé en trois épisodes le destin d'atlantide la cité légendaire disparue s'ouvrira aux curieux dès le 23 avril prochain si vous possédez le season pass vendu 40 euros cet ajout sera évidemment indolore mais vous pourrez également acheter chacun des chapitres à l'unité ce qui est un peu bête on va pas se mentir pour savoir s'il fallait s'y attarder je me suis tourné vers le spécialiste d' assassin's reeds à la rédac carrage dit donc carrage est ce qu'il faut attendre ce dlc atlantide de sa sens reeds pas moi en tout cas je l'attends avec impatience pour une raison tout simple que par rapport au précédent je pense qu'il va apporter des nouveaux lieux pas mal de nouveautés aussi autour de la civilisation du passé donc ça peut être cool peut y avoir du bon fin de service en plus de ce nouveau dlc odyssey s'est offert aujourd'hui même la mise à jour 1.2 elle vient équilibrer et corriger certains éléments du gameplay ce qui n'est finalement jamais un mal dis donc anti star tu n'es pas en train de fêter la qualification de la coupe de france de lyon je vais être surtout une élimination parce que ça nous servait à débarrasser de notre coach pourri donc je suis ravi on s'en doutait un petit peu en voyant les différents jouets soldés à peine quelques semaines après le lancement mais starlink n'a pas été un hit dans les charts du monde entier et ce en dépit d'un partenariat avec nintendo pour y ajouter sur switch des personnages issus de starfox les ventes de starlink n'ont pas été à la hauteur de nos espérances malgré le soutien immense et continue de nos joueurs à expliquer ubisoft dans un communiqué tout en confirmant avoir pris la décision de ne plus sortir de jouets physiques additionnels à l'avenir cela ne signifie pas pour autant la fin de starlink même si son intérêt va être largement revu à la baisse évidemment au printemps on attend ainsi une mise à jour majeure les joueurs switch par exemple pourront ainsi retrouver pépi falco et sleepy pas sûr pour autant qu'on entend parler beaucoup de la franchise d'ubisoft québec à l'avenir on se quitte comme d'habitude avec un petit bonus et c'est une revisite d'une carte du tcg pokémon aujourd'hui qui vous attend ou un artiste s'est amusé à imaginer un véritable tableau autour d'une illustration officielle de hosslet salut et à demain pour une nouvelle pause café 2 1 2